Que nous nous proposons ce matin, nous devons être non seulement sans aucune croyance, mais nous devons voir très clairement que tout effort, toute orientation donnée, tout but poursuivi, sont des facteurs de déformation. Je vous en prie, voyez cela très clairement. Si vous êtes sérieux dans cette enquête, il est important pour vous de voir comment toute forme d'effort déforme la perception directe. Il en est de même pour toute suppression ou toute direction dans un sens choisi, tout but établi et engendré par notre propre désir. Toutes ces choses rendent l'esprit incapable de voir les choses telles qu'elles sont. Pour pouvoir nous demander ce que c'est que la vérité, s'il existe une illumination, une chose en dehors du temps, une réalité qui ne dépend pas de nos exigences, il faut que notre esprit soit libre et qu'il y règne une certaine qualité d'ordre. En général, pour nous, l'idée d'ordre est liée à celle de discipline. La discipline étant conformisme, imitation, adaptation, suppression, et ainsi de suite. L'esprit est contraint de suivre une certaine ligne, un certain modèle considéré comme étant moral. Mais l'ordre dont nous parlons n'a rien de commun avec une telle discipline. Il s'installe naturellement et inévitablement quand nous comprenons tous les éléments de confusion, les désordres et les conflits qui règnent en nous et autour de nous. Quand nous avons pris conscience de ce désordre, que nous observons tous les dégâts, la haine, la comparaison, quand nous comprenons tout cela, alors l'ordre s'établit de lui-même. Un ordre qui n'a rien de commun avec la discipline. Il vous faut vivre dans l'ordre. Après tout, l'ordre, c'est la vertu, bien que ce mot ne vous soit peut-être pas sympathique. La vertu n'est pas une chose à cultiver. Si elle est affaire de pensée, de suppression de volonté, ce n'est plus de la vertu. Mais si vous comprenez le désordre dans votre vie, la confusion, la complète vanité de notre existence, quand vous voyez cela très clairement, non pas seulement verbalement et intellectuellement, tout cela sans condamner, ni fuir, mais l'observant dans la vie, alors de cette observation, de cette lucidité, résulte tout naturellement l'ordre qui est vertu. Celle-ci est absolument différente de la vertu prônée par la société, avec sa respectabilité, les différentes sanctions de la religion avec ses hypocrisies. Elle est absolument différente de la discipline que nous nous imposons. L'ordre est indispensable si nous nous proposons de découvrir, s'il existe ou non, une réalité intemporelle, incorruptible, absolue. Si vous prenez votre recherche véritablement au sérieux, c'est-à-dire si elle tient dans votre vie une place aussi importante que votre gagne-pain, votre recherche du plaisir, si c'est pour vous une chose d'une importance vitale, vous vous rendrez compte qu'elle ne peut aboutir que par la méditation. Le sens que donne le dictionnaire à ce mot est réfléchir, se pencher sur, interroger. Cela implique un esprit capable de regarder, intelligent, sain, qui n'est ni névrosé ni perverti, qui n'est pas assoiffé de quelque chose devant venir de quelque part. Existe-t-il une méthode, un système, un chemin, que vous puissiez suivre pour parvenir à la compréhension de ce que c'est que la méditation ou la perception de la réalité ? Il y a malheureusement des gens venus de l'Orient avec leur système, leur méthode et ainsi de suite. Ils vous conseillent, faites ceci, et puis ne faites pas cela. Exercez-vous au zen et vous trouverez l'illumination. Certains d'entre vous sont peut-être allés aux Indes et au Japon. Vous y avez passé des années à étudier, à vous discipliner, à prendre conscience de votre nez ou de votre orteil, faisant sans fin des exercices. Ou bien vous avez peut-être répété certains mots dans le but de pacifier l'esprit, afin que, dans ce calme, vous puissiez atteindre à quelque chose au-delà de la pensée. Un esprit très stupide et bête peut avoir recours à de tels trucs. J'emploie le mot « bête » pour indiquer un esprit à bêtis. Un esprit à bêtis peut s'adonner à de tels procédés. Tout ceci ne vous intéresse peut-être pas, mais ce sont des choses qu'il faut connaître. Quand vous aurez écouté avec grand soin, peut-être irez-vous de par le monde pour enseigner. Ce sera peut-être votre vocation, et je l'espère. Il vous faut connaître toute la substance, la signification, la plénitude de la beauté, l'extase de tout ceci. Un esprit obtus qui a été abbéti en faisant des exercices ne pourra jamais comprendre ce que c'est que la réalité. Il faut être entièrement, complètement libéré de la pensée. Il faut un esprit qui ne soit ni déformé, ni émoussé. Un esprit très clair, qui ne poursuive aucun but, aucune direction définie. Vous demanderez, est-il possible d'être dans un tel état d'esprit où il n'y a plus d'expérimentation ? Expérimenter implique une entité qui expérimente. On est là, en pleine dualité. L'expérimentateur est la chose expérimentée. L'observateur est la chose observée. La plupart d'entre nous avons soif de quelques expériences profondes, merveilleuses, mystiques. Nos expériences quotidiennes sont si triviales, si banales, si superficielles. Il nous faudrait quelque chose de stimulant, de galvanisant. Enfouie dans cette idée bizarre d'une expérience extraordinaire, se dissimule la dualité de celui qui fait l'expérience et de celui qui l'a subie. Tant qu'existe cette dualité, il y a forcément déformation. Parce que l'expérimentateur n'est pas autre chose que l'accumulation du passé avec son savoir et ses souvenirs. Il en est mécontent, insatisfait. Il a soif de quelque chose de beaucoup plus vaste. Il projette sa soif sous forme d'idées et se lance à sa poursuite. C'est un processus de dualité et de déformation. La vérité n'est pas objet d'expérimentation. Elle ne peut être recherchée et trouvée. Elle est hors du temps. La pensée dont le temps est la substance ne peut absolument ni la rechercher ni la saisir. Il faut donc comprendre très profondément cette question du désir d'expérimenter. Je vous en prie, comprenez cette chose qui est d'une immense importance. Tout effort, tout désir, toute vérité recherchée, toute expérience exigée n'est pas autre chose que l'observateur faisant, dans sa soif de quelque chose de transcendantal, des efforts pour y parvenir. Dans cet état, l'esprit n'est ni clair, ni limpide, ni dégagé du mécanisme. Un esprit qui recherche une expérience, si merveilleuse soit-elle, implique un moi qui le recherche. Ce moi qui est le passé, alourdi de toutes ses frustrations, de ses misères, de ses espérances. Observez par vous-même comment agit le cerveau. En lui sont emmagasinés la mémoire et tout le passé. Il projette ses préférences, ses aversions, ses justifications, ses condamnations, et ainsi de suite. Il réagit selon son conditionnement, la culture, la religion, l'éducation qu'il a absorbée. Cet emmagasinage de souvenirs d'où jaillit la pensée oriente la plus grande partie de notre vie. Il dirige et moule notre existence à chaque minute de chaque jour, consciemment ou inconsciemment. Il engendre la pensée, le moi, qui est l'essence même de la pensée et des mots. Ce cerveau, avec tout son contenu de ce qui est vieux, périmé, peut-il être absolument tranquille, pour s'éveiller seulement quand il lui est nécessaire de fonctionner, de parler, d'agir, mais de demeurer suspendu stérile le reste du temps ? La méditation consiste-t-elle à découvrir si le cerveau, avec toutes ses activités, toutes ses expériences, peut être absolument tranquille ? Non pas par l'effet d'une contrainte, parce que, dès l'instant où vous forcez, vous tombez dans la dualité, et il surgit cette entité qui se dit « Je voudrais connaître des expériences merveilleuses, et dans ce but, je vais contraindre mon cerveau à la tranquillité. » Vous n'y parviendrez jamais. Mais si vous vous mettez à examiner, à saisir, à observer, à écouter tous les bruissements de la pensée, son conditionnement, ses objectifs, ses craintes, ses plaisirs, si vous regardez comment fonctionne le cerveau, alors celui-ci devient extraordinairement silencieux. Ce silence n'est pas un sommeil, il est immensément actif et par conséquent silencieux. Une puissante dynamo, quand elle fonctionne à la perfection, se fait à peine entendre. Il n'y a de bruit que s'il y a du frottement. Il nous faut découvrir si le corps peut demeurer assis ou couché dans une immobilité complète, sans mouvement, et cela sans contrainte. Le cerveau et le corps peuvent-ils demeurer immobiles car ils sont psychosomatiquement reliés l'un à l'autre ? Il existe différents exercices destinés à contraindre le corps à l'immobilité, mais ils impliquent des procédés de suppression. Le corps voudrait se lever et marcher. vous lui intimez l'ordre de rester tranquille et alors commence la lutte. On veut se lever et marcher et l'on veut être assis et immobile. Le mot yoga signifie « joindre ensemble ». Ces mots en eux-mêmes sont mauvais. Ils impliquent la dualité. Il est probable que le yoga, une série d'exercices respiratoires et autres, a été inventé aux Indes il y a plusieurs millénaires. Il s'agissait par là d'assurer sans médicament le bon fonctionnement de tout le système physique des glandes et des nerfs, de maintenir une sensitivité intense. Il faut que le corps soit sensitif si le cerveau doit être clair. Vous pouvez constater ce simple fait que le corps doit être en éveil, sain et sensitif, et le cerveau doit fonctionner absolument clairement, sans émotivité, sans biais personnel. Un tel cerveau peut être absolument tranquille. Maintenant, comment tout cela peut-il se produire ? Comment le cerveau, qui est si terriblement actif, non seulement pendant la journée, mais même pendant le sommeil, comment pourrait-il être complètement détendu et immobile ? Ce n'est de toute évidence pas grâce à une méthode qu'on peut espérer y parvenir, toute méthode impliquant une répétitivité mécanique qui abétit l'esprit et les mousses. Et c'est dans cet abétissement que vous vous figurez passer par des expériences merveilleuses. comment le cerveau, qui se livre à d'incessants bavardages avec lui-même ou avec d'autres, qui juge et sous-pèse, toujours soumis à ses aversions et ses préférences, qui se tourne et se retourne à chaque instant, comment peut-il être complètement immobile ? Un cerveau complètement silencieux. Envoyez-vous par vous-même l'immense importance ? Car dès qu'il entre en action, c'est une réaction du passé, fonction de la pensée. Seul un cerveau complètement immobile peut observer un nuage, un arbre, une rivière qui coule. Vous pouvez contempler l'extraordinaire lumière qui baigne ces montagnes et votre cerveau demeure tranquille. Ne l'avez-vous pas remarqué ? Comment cela s'est-il fait ? L'esprit, placé devant quelque chose d'immense et d'un mécanisme infiniment délicat, d'un étonnant ordinateur ou d'un splendide coucher de soleil, connaît un instant, ne serait-ce qu'un quart de seconde, de calme total. Quand vous donnez un jouet à un enfant, vous avez remarqué comment il se laisse absorber par ce jouet, tant celui-ci l'intéresse. De même, les montagnes par leur dimension, l'arbre par sa beauté, les eaux vives du ruisseau, tout cela absorbe l'esprit et le réduit au silence. Mais dans ce cas, le cerveau est apaisé par quelque chose. Peut-il être immobile sans l'intervention d'un agent extérieur ? Il ne s'agit pas de trouver un moyen. Les gens s'en remettent à la grâce de Dieu. Ils prient, ils ont la foi, se perdent dans la contemplation de Jésus ou ceci ou cela. Nous voyons une telle absorption se produire dans un esprit abéti et émoussé. Le cerveau est en activité dès l'instant du réveil jusqu'au moment du sommeil. Et même alors, cette activité se poursuit. Elle prend la forme de rêve qui sont le même mouvement que celui du jour prolongé jusque dans le sommeil. Jamais le cerveau ne goûte un instant de repos. Jamais il ne peut dire « j'ai fini ». Il a reporté les problèmes accumulés durant la journée jusque dans la nuit. Et quand vous vous réveillez, les problèmes sont toujours là. C'est un cercle vicieux. Le cerveau, pour être tranquille, ne doit pas avoir de rêve du tout. Quand il est silencieux pendant le sommeil, il est pénétré par une qualité entièrement autre. Comment peut-il se faire que le cerveau, si énergiquement et intensément actif, puisse avec facilité, avec aisance, être silencieux sans qu'il y ait suppression ou effort ? Je vais vous l'exposer. Comme nous l'avons dit, il est en activité constante pendant la journée. Vous vous réveillez et vous regardez par la fenêtre et vous dites « Oh ! Quelle pluie terrible ! » Ou bien « Quelle belle journée ! » Mais il fait un peu trop chaud. Et vous voilà parti. Donc à ce moment précis, quand vous regardez par la fenêtre, ne dites pas un mot. Ne réprimez pas les paroles mais rendez-vous compte qu'en disant « Quelle belle matinée ! » Ou bien « Quel affreutant ! » Votre cerveau s'est mis en marche. Mais si vous observez regardant par la fenêtre sans dire un mot, ce qui n'implique pas que vous les réprimez, mais en observant simplement sans que l'activité cérébrale ne se précipite, vous tenez là la clé. Vous êtes sur la bonne voie. Quand le cerveau ancien ne réagit pas, une qualité du cerveau neuf prend naissance. Vous pouvez observer les montagnes, les rivières, les nuages, les vallées, les arbres merveilleux, les ombres, les nuages éclatants au-delà des collines. Vous pouvez regarder sans un mot, sans comparer. Cela devient beaucoup plus difficile quand il s'agit d'observer un être humain. Là, vous avez déjà établi des images. Mais simplement observer. Si vous observez ainsi, si vous voyez clairement, vous constaterez que l'action devient extraordinairement vivace, elle est complète en elle-même et n'est pas reportée à la minute suivante. Est-ce que vous comprenez ? On a des problèmes superficiels ou profonds. On dort mal, on se querelle avec sa femme et on reporte ces problèmes de jour en jour. Les rêves sont la répétition de ces problèmes, la sempiternelle répétition de la peur et du plaisir. De toute évidence, l'esprit est ainsi abétit et le cerveau émoussé. Or, est-il possible de mettre fin à chaque problème au fur et à mesure de son apparition ? Sans les reporter au lendemain. Prenons un problème. Quelqu'un m'a insulté et a dit que j'étais un imbécile. À cet instant, l'ancien cerveau réagit instantanément et dit « Vous en êtes un autre. » Si, avant que le cerveau ne réagisse, je suis complètement conscient de ce qui a été dit, quelque chose de désagréable, il y a un intervalle, un arrêt permettant au cerveau de ne pas se précipiter dans le feu de la bataille. Si donc, vous observez la pensée en action dans le courant de la journée, vous constatez qu'elle donne naissance à des problèmes et que les problèmes sont des choses incomplètes qu'il faut reporter à plus tard. Mais si, tandis que vous regardez, votre esprit est assez calme, vous verrez que l'action devient complète et instantanée. Et il n'y a plus de report au lendemain du problème de l'insulte ou de la louange. C'est un incident clos. Alors, pendant le sommeil, le cerveau ne porte plus le fardeau des anciennes activités de la journée. Il jouit d'un repos complet. Étant calme pendant le sommeil, il se produit en lui un renouvellement de toute sa structure. Il apparaît une qualité d'innocence et l'esprit innocent est capable de voir ce qui est vrai. Ce que ne peut faire l'esprit compliqué, celui d'un philosophe ou d'un prêtre. Parlant d'un esprit innocent, il s'agit de ce tout qui comprend le corps, le cœur, le cerveau, l'esprit lui-même. N'étant pas effleuré par la pensée, il est capable de voir ce que c'est que la vérité, la réalité, capable de voir s'il existe quelque chose au-delà du mesurable. Telle est la méditation. Pour connaître cette extraordinaire beauté de la vérité, son extase, il faut en poser les bases. Cette base, c'est la compréhension de la pensée, laquelle engendre la peur et maintient le plaisir. C'est la compréhension de l'ordre et par conséquent la vertu. Il y a là la libération de tout conflit, de toute agressivité, de toute brutalité, de toute violence. Ayant posé cette base de liberté, il y a une sensitivité qui est suprême intelligence et la vie tout entière en est changée. Un auditeur S'agissant de vous comprendre, il est important de comprendre vos paroles. J'ai été surpris de ce que vous avez dit du yoga, comment vous vous y exercez deux heures par jour. Cela me paraît être une forme de discipline très nette. Mais plus encore, il y a la question de l'innocence. C'est l'innocence de votre esprit qui m'intéresse. Pour voir l'innocence d'un esprit, que ce soit le vôtre ou le mien, il faut être innocent soi-même. Je ne vous rends pas la monnaie de votre pièce, monsieur, mais pour voir l'innocence d'un esprit, il faut être libre, être sans crainte et posséder cette qualité propre à un cerveau qui fonctionne sans effort. L'exercice régulier du yoga deux heures par jour n'est-il pas une forme de discipline ? Voyez-vous, le corps vous dit quand il est là, il vous dit ne le faites pas ce matin. Quand vous avez abusé de votre corps de toutes les manières, quand vous avez entamé son intelligence en mangeant mal, en buvant, en fumant et tout le reste, il devient insensitif. La pensée se dit il faut le forcer. Poussez ainsi le corps, le forcer, le contraindre devient de la discipline. Tandis que si vous faites ces choses régulièrement, avec facilité, sans effort, la régularité dépend de la sensitivité même de votre corps. Un jour, vous le faites et le lendemain, le corps peut être fatigué et vous vous dites bon, aujourd'hui, je ne le fais pas. Ce n'est pas une régularité mécanique. Tout ceci demande une certaine intelligence, non seulement de l'esprit, mais du corps et celle-ci vous dira quoi faire et ne pas faire. Un auditeur. Nous pouvons désirer que notre esprit soit tranquille, mais il arrive que nous ayons des décisions à prendre. Ceci est cause de difficultés et de problèmes. Krishnamurti Quand l'esprit s'avère incapable de décider clairement, les problèmes surgissent. La décision même est un problème. Quand vous avez à décider, c'est entre ceci et cela, c'est-à-dire qu'il y a un choix. Là où il y a un choix, il y a un conflit. D'où naissent les problèmes ? Mais quand vous voyez les choses très clairement, il n'y a pas de choix et par conséquent, pas de décision à prendre. Vous connaissez le chemin depuis ici jusqu'à votre domicile. Vous suivez la route qui est très nette. Vous êtes passé par cette route des centaines de fois. Par conséquent, il n'y a pas de choix, bien que vous puissiez trouver un raccourci que vous prendrez la prochaine fois. C'est mécanique, il n'y a pas de problème. Le cerveau désire voir une même chose se reproduire afin de pouvoir fonctionner mécaniquement, automatiquement, et qu'il ne surgisse pas de problème. Le cerveau exige de fonctionner mécaniquement. Alors il se dit « Je vais me discipliner en vue d'un fonctionnement mécanique. Il me faut avoir une croyance, un but, une direction, afin que je puisse me fixer un trajet et m'y tenir. » Et il s'engage dans cette ornière. Que se passe-t-il alors ? La vie s'y oppose, une quantité d'événements surviennent et la pensée résiste, élève un mur de croyances et cette résistance même donne naissance à des problèmes. Quand vous avez à choisir entre ceci et cela, cela indique un état de confusion. Devrais-je, ne devrais-je pas faire ceci ou cela ? Je me pose une telle question quand je ne vois pas clairement ce qu'il y a lieu de faire. C'est dans la confusion que nous choisissons et non dans la clarté. Dès que vous voyez clairement, c'est dans la confusion que nous choisissons et non dans la clarté. Dès que vous voyez clairement, votre action est complète. un auditeur. Mais elle ne peut pas toujours être complète. Krishnamurti. Pourquoi pas ? L'auditeur. C'est souvent un choix compliqué et il vous faut du temps. Il faut réfléchir. Krishnamurti. Oui, monsieur, il faut prendre du temps. Avoir la patience de prendre du temps. Il faut comparer. Comparer quoi ? Deux tissus, bleu et blanc. Vous demandez si vous préférez cette couleur-ci ou celle-là. Gravir cette colline-ci ou bien celle-là. Vous décidez ? Je préfère me promener sur cette colline-ci aujourd'hui. Demain, j'irai sur l'autre. Le problème surgit quand il s'agit de la psyché, sur ce qu'il y a lieu de faire en soi-même. Tout d'abord, voyez ce qu'implique votre décision. Faire ceci plutôt que cela, sur quoi se base la décision ? C'est évidemment une question de choix. Faut-il faire ceci ou cela ? Et je me rends compte que là où il y a choix, il y a confusion. Je vois la vérité de tout ceci, le fait ce qui est, à savoir que là où il y a choix, il y a forcément confusion. Et maintenant, pourquoi y a-t-il confusion en moi ? Parce que je ne sais pas ou bien parce que je préfère une chose à une autre, elle est plus agréable, elle peut produire de meilleurs résultats, augmenter ma fortune ou autre chose. Donc c'est cela que je choisis. Mais l'ayant fait, je me rends compte qu'elle comporte une certaine frustration, c'est-à-dire de la souffrance. Je suis donc, une fois de plus, pris entre la peur et le plaisir. Me voyant ainsi pris au piège, je demande, puis-je agir sans choix ? Autrement dit, je dois prendre conscience de tout ce qu'implique la confusion et la décision. Car je suis dans le domaine de la dualité. Il y a celui qui choisit et les choses choisies. Il y a donc conflit et le prolongement de la confusion. Vous allez dire, pour prendre conscience de toutes les complications de cette situation, il faut y mettre le temps. Est-ce bien vrai ? Ou bien ne peut-on saisir tout d'un seul coup entraînant une action immédiate ? Cela ne prend du temps que lorsque je ne saisis pas la situation avec lucidité. Mon cerveau étant conditionné, dit, il me faut décider. Décider d'après le passé, telle est son habitude. Il me faut donc décider ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est mon devoir, ma responsabilité, ce que c'est que l'amour. Les décisions du cerveau font proliférer les conflits, chose que font tous les politiciens à travers le monde. Eh bien, ce cerveau, peut-il être tranquille voyant ainsi tout le problème de la confusion instantanément ? Ne peut-il pas agir parce qu'il voit clairement ? Alors, il n'y a aucune décision. Un auditeur. Pouvons-nous apprendre grâce à l'expérience ? Krishnamurti. Assurément pas. Apprendre implique liberté. Curiosité. Recherche. Quand un enfant apprend quelque chose, il veut savoir. C'est une énergie libre et non une énergie qui apprend à partir de ses connaissances acquises. Nous passons par d'innombrables expériences. Nous avons eu cinq mille années de guerre. Nous n'avons rien appris que d'inventer des machines toujours plus meurtrières pour nous massacrer. Nous sommes passés par des expériences avec nos femmes, avec nos maris, avec nos amis, et avec notre pays. Nous n'avons rien appris. Apprendre, connaître, ne peut en réalité se produire que si l'on est libéré de toute expérience. Quand vous découvrez quelque chose de neuf, votre esprit doit, de toute évidence, être libéré de ce qui est vieux. Pour cette raison, la méditation consiste à vider l'esprit de tout le connu, de toute l'expérience passée, parce que la vérité n'est pas une chose que vous puissiez inventer. C'est une chose absolument neuve. Elle ne se définit pas en termes du passé, du connu. Sa nouveauté n'est pas l'opposé du vieux. C'est une chose incroyablement originale. Un esprit qui prétend l'aborder à partir de son expérience est incapable de l'apercevoir. Deuxième partie. Les dialogues. Dialogue 1. Nécessité de se connaître, connaître et savoir. Pour connaître, il faut un esprit libéré du passé. Évasion devant la peur. Connaître la peur. Difficulté de regarder la peur. Qui regarde ? Krishnamurti. Cette discussion se tiendront ici. Cette discussion auquel chacun devra prendre part. Il ne s'agit pas simplement d'entendre une suite de mots prononcés par vos voisins et de vous en tenir à vos propres jugements et à vos opinions. En discutant, en parlant ensemble de diverses questions, nous commencerons à voir par nous-mêmes comment nous pensons, quel est notre point de vue sur la vie et comment conclusions et formules agissent sur notre esprit. ? Pendant ces discussions, nous pourrons examiner bien des sujets. Chaque matin, nous en prendrons un et le creuserons aussi complètement et minutieusement que possible afin de le comprendre, non pas verbalement et intellectuellement, ce qui, à vrai dire, n'est pas comprendre, et même pour aller au-delà. Donc, quel sujet sera le nôtre ce matin ? Question 1. Pouvons-nous parler de l'origine de la racine de la pensée ? Question 2. Pourrions-nous approfondir la différence entre le cerveau et l'esprit ? Question 3. Peut-on trouver un système de méditation par soi-même ou bien est-ce une méthode ? Question 4. Utilisons-nous bien nos talents et nos facultés ? Question 5. Pourriez-vous nous parler des rapports entre humains ? Question 6. Pourrions-nous discuter du lâcher-prise et de la renonciation à tout conditionnement ? Question 7. Qu'est-ce que l'illumination ? Question 8. Pourquoi nous est-il si difficile d'atteindre un état de félicité reposant sur la vérité et la beauté ? Krishna Murthy Ne pouvons-nous pas rassembler toutes ces questions en une seule ? Il me semble que si nous pouvions parler de ce qu'est la connaissance de soi, toutes ces questions recevraient leurs réponses. des questions telles que qu'est-ce que la méditation ? Est-ce un système ? Quelle différence y a-t-il entre l'esprit et le cerveau ? Pourquoi est-il si difficile d'atteindre ou de comprendre l'illumination ? Pourquoi la plupart d'entre nous sont-ils contraints de lutter d'une façon ou d'une autre ? Ne pourrions-nous pas parler de la connaissance de soi qui couvrirait tout cela ? Existe-t-il un système grâce auquel on peut se connaître ? Existe-t-il une manière de trouver la réponse à toutes les questions qui ont été posées ce matin sans la demander à qui que ce soit ? Ce n'est possible que si je connais par moi-même le mécanisme de ma pensée. Comment fonctionne le cerveau ? Comment l'esprit est prisonnier de son conditionnement ? Comment il est attaché ? Comment il a soif de se libérer ? Il y a une lutte constante en soi-même et au dehors. Donc, pour pouvoir répondre à toutes les questions que l'on se pose et pour résoudre les problèmes extérieurs, n'est-il pas important de se connaître soi-même ? Ne pourrions-nous pas discuter de cela ? Et tout d'abord, comment vais-je m'y prendre pour m'observer ? Vais-je le faire à la lumière de ce qu'ont pu dire les autorités, les spécialistes, les psychologues qui ont conditionné mon esprit ? Peut-être ne suis-je pas en sympathie avec Freud, avec Jung, Adler, Lacan et les psychologues et psychanalystes plus modernes ? Mais leurs affirmations ont pénétré mon esprit. Je me contemple avec leurs yeux. Puis-je me regarder objectivement sans aucune réaction émotive simplement pour voir ce que je suis ? Et pour cela, l'analyse est-elle nécessaire ? Toutes ces questions sont implicites dans l'affirmation que je dois me connaître. sans me connaître complètement, mon action ne s'appuie sur aucune base valable. Si je ne me connais pas et suis dans la confusion, toute action que je pourrais entreprendre ne ferait que conduire à une confusion accrue. Il faut, par conséquent, que je me connaisse. Il me faut scruter profondément la structure de ma nature. Il me faut voir l'échafaudage de mes activités, les modèles au sein desquels je fonctionne, les directives que je suis, l'orientation que j'ai choisie pour la société et pour moi-même. Il me faut comprendre les élans qui me poussent à agir logiquement ou de façon contradictoire. Pour aborder tous ces problèmes, s'il existe un Dieu, s'il existe une vérité, ce qu'est la méditation, quelle est l'entité qui médite, chose beaucoup plus importante que la méditation elle-même, je dois me comprendre complètement. Voyez-vous l'importance qu'il y a à connaître par vous-même ce que vous êtes ? Faute de vous connaître, tout ce que vous ferez sera fait dans l'ignorance. l'illusion et la contradiction. Il s'en suivra à un état de confusion, de souffrance et tout ce qui s'en suit. Tout cela est-il bien clair ? Il faut nous connaître non seulement au niveau conscient mais encore dans les touches les plus reculées de notre être. Tout ceci doit être absolument clair. Vous devez le constater par vous-même et non parce que je le dis. Maintenant, comment vais-je me connaître ? Comment m'y prendre ? Vais-je m'appuyer sur les autorités, les spécialistes qui ont apparemment fait des recherches, qui ont adopté certaines conclusions que par la suite des psychologues ou des philosophes ont modifié ou renforcées ? Ne dites pas non ! Si je ne fais rien de tout cela, comment vais-je me comprendre ? Toutes les conclusions des philosophes, des instructeurs de jadis et la pensée et les hindous à creuser et ces problèmes à une grande profondeur, aussi bien que celles des modernes, sont imprimées dans mon esprit, consciemment ou inconsciemment. Serait-ce que je me propose de les suivre parce que je ne fais que commencer et qu'ils ont une avance sur moi mais je me propose d'aller plus loin qu'eux ? Ne vais-je pas plutôt me regarder moi-même, c'est-à-dire regarder ce qui est ? Alors je regarde ce moi-même qui est le résultat de tout ce qu'ont pu affirmer ces philosophes, ces instructeurs, ces sauveurs. Par conséquent, je n'ai à suivre personne. Ceci est-il tout à fait clair ? S'il vous plaît, voyez-le bien afin que nous n'ayons pas à y revenir plus tard. Mon esprit est le résultat de tout ce qu'ils ont affirmé. Ces choses n'ont pas seulement été acceptées par lui, elles l'ont engloutie comme une vague, non seulement du présent mais du passé et appuyée par d'innombrables instructeurs. Je suis le résultat de tout cela. Donc, tout ce que j'ai à faire est de m'observer, de lire ce livre qui est moi-même. Comment lire ? Comment observer assez clairement pour que ne subsiste aucun obstacle ? J'ai peut-être des vers teintés, certains préjugés, certaines conclusions qui m'empêcheront de me voir et de constater tout ce que cela implique. Alors, que faire ? Étant conditionné, je ne puis me regarder dans une complète liberté. Je dois donc prendre conscience avec lucidité de mon conditionnement. Et je me demande « Qu'est-ce que la lucidité ? » Allons plus avant. Je ne puis me contempler librement parce que mon esprit n'est pas libre. J'ai des opinions, des conclusions par douzaines, d'innombrables expériences. J'ai reçu une éducation. Tout cela fait partie de mon conditionnement. Par conséquent, il me faut prendre conscience de ces conditionnements qui font partie de moi-même. Il me faut donc savoir comprendre ce que cela signifie que de prendre conscience d'être lucide. Qu'est-ce qu'être lucide ? L'autre jour, l'orateur a dit « Je vous en prie, ne prenez pas de notes. » Vous l'avez entendu, mais plusieurs personnes ont continué d'en prendre. Est-ce là être lucide ? Un auditeur D'avance, je sais qu'il m'est impossible d'être lucide pendant plus de deux minutes et tout de suite, le désordre reprend le dessus. Krishna Murthy C'est plus tard que nous nous demanderons si la lucidité peut être prolongée ou si elle ne peut exister que pendant de courts instants. Mais demandons-nous tout d'abord ce que signifie la lucidité, la prise de conscience. Suis-je conscient du son de ce ruisseau, de toutes les couleurs portées par les hommes et les femmes qui peuplent cette salle de réunion, de la structure et de la forme de la salle, de l'espace qui l'entoure, des collines, des arbres, de la chaleur ? Suis-je conscient de toutes ces choses extérieurement et objectivement ? De quelle façon êtes-vous conscient ? A l'auditeur Nous sommes conscients à la fois intérieurement et extérieurement. Krishna Murthy S'il vous plaît, avançons pas à pas. Percevez-vous cette pièce, les couleurs portées par les occupants, les collines, les arbres, les prairies ? Les percevez-vous dans le sens que vous en êtes conscient ? Vous l'êtes, n'est-ce pas ? L'auditeur Quand j'y fais attention, j'en suis conscient. Krishna Murthy Quand vous faites attention, vous en êtes conscient. Par conséquent, vous ne l'êtes pas quand vous êtes inattentif. Vous n'êtes conscient que lorsque vous faites attention. Suivez ceci de très près. L'auditeur Quand je fais attention à une chose, elle m'absorbe et je ne peux pas faire attention aux autres choses qui m'entourent. K Vous vous laissez absorber par une chose et le reste s'efface. Avez-vous conscience de ce que, quand vous regardez la pièce, les arbres, les montagnes, avec attention, vous mettez ce que vous voyez en parole ? Vous vous dites « Voilà un arbre, voilà un nuage, une salle de réunion. Cette couleur me plaît. Celle-là m'est désagréable. » Sommes-nous d'accord ? S'il vous plaît, donnez-vous un peu de peine pour suivre tout ceci. Ne vous lassez pas parce que, si vous approfondissez cette question, quand vous quitterez cette pièce, vous aurez vu quelque chose par vous-même. Donc, quand vous observez, quelles sont vos réactions ? Un auditeur Il semblerait qu'il y ait une dilatation de la tension. K Je pose une question et vous répondez à une autre. J'ai conscience, je perçois cette robe. Ma réaction est de dire « Hum, elle est jolie » ou bien « Hum, elle est laide ». Et je demande « Quand vous regardez cette couleur rouge, avez-vous conscience de vos réactions ? » Non pas de vos réactions par douzaines, mais de celles-là en particulier, quand vous voyez la couleur rouge. Pourquoi pas ? N'est-ce pas une partie de la prise de conscience ? » L'auditeur « Dès l'instant où vous nommez une chose, vous n'en avez pas conscience. K Nous allons découvrir, monsieur, ce que cela signifie. Vous ne semblez pas mordre à tout ceci. Je voudrais prendre conscience et être lucide et je sais maintenant que je ne le suis pas. Par moments, je suis attentif, mais la plupart du temps, je suis à moitié endormi. En regardant un arbre ou une couleur, je pense à autre chose. Comme je l'ai dit, je veux me connaître complètement parce qu'ayant constaté que, faute de me connaître, je n'ai de base valable à aucune action. Donc, je dois me connaître. Comment prendre conscience ? Comment observer ? En observant, j'apprendrai. Donc, apprendre fait partie de la lucidité de la prise de conscience. Vais-je apprendre me connaître selon les directives d'un autre ? Les directives des philosophes, des instructeurs, des soi-disant sauveurs, des prêtres ? Est-ce là apprendre ? Si j'apprends selon les affirmations d'autres personnes, j'ai cessé d'apprendre à me connaître moi, n'est-ce pas ? Donc, la toute première chose, est d'apprendre à me connaître moi. Qu'est-ce que cela signifie ? Examinez, approfondissez, découvrez ce que cela veut dire, apprendre à se connaître. Un auditeur. Voir mes réactions ? K. Non, monsieur, ce n'est pas cela que je demande. Qu'est-ce que cela signifie que d'apprendre ? Un auditeur. Il semblerait que l'on recherche désespérément un système pratique pour parvenir à une telle lucidité. Il fut un temps où je pensais que l'on pouvait s'y exercer en inscrivant toutes ces pensées pour les relire après coup comme un film. On pourrait peut-être apprendre quelque chose de cette façon. L'auditeur dit nous voyons la nécessité de nous connaître nous-mêmes. Nous avons le désir désespéré de découvrir comment nous y prendre et en conséquence nous avons soif d'un système, d'une méthode parce que nous ne savons pas que faire de nous-mêmes. Et nous voudrions que quelqu'un vienne nous dire faites ceci et vous vous connaîtrez. Messieurs, écoutez-moi. Me voici. Je suis le résultat de la société, de la culture dans laquelle je vis, des religions, du monde des affaires, du monde économique, du climat, d'une certaine alimentation. Je suis le résultat de tout cela, de l'infini du passé et du présent. Je veux me connaître, c'est-à-dire que je veux apprendre à me connaître. Que veut dire ce mot apprendre ? Vous voyez la difficulté. Je ne connais pas l'allemand, ce qui veut dire que pour l'apprendre, il me faut savoir le sens des mots, les verbes, la syntaxe. Autrement dit, il me faut accumuler tout un ensemble de connaissances des vocables et tout ce qui s'en suit. Et peut-être qu'alors, je pourrais parler l'allemand. J'accumule et là-dessus, j'agis, verbalement ou de toute autre façon. Ici, apprendre signifie accumulation. Maintenant, que se passe-t-il quand il s'agit d'apprendre à se connaître soi-même ? J'aperçois en moi-même quelque chose et je dis « Voilà une chose que j'ai apprise. » J'ai vu. Telle chose est ainsi. J'ai appris. Il en est demeuré un résidu de savoir et c'est à partir de ce savoir que j'examine l'incident qui suit. Ce qui ajoute à mon accumulation. Donc, plus je m'observe, plus j'apprends sur moi-même, plus j'accumule, plus j'ajoute à cette science de moi-même. D'accord. Un auditeur. Je change. Krishnamurti. J'accumule du savoir et, ce faisant, je change. Mais j'accumule du savoir et de l'expérience en observant. Et que se passe-t-il ? C'est avec tout ce savoir que je me regarde et tout ce que je sais rend impossible toute observation neuve. Je ne sais pas si vous voyez cette vérité. Par exemple, vous avez dit quelque chose pour me blesser. Cela fait partie de ce que je sais et la prochaine fois que je vous rencontre, ce savoir d'avoir été blessé s'avance à votre rencontre. Le passé s'avance à la rencontre du présent. Le savoir est donc le passé et c'est avec les yeux du passé que je contemple le présent. Vous comprenez ? Or, pour apprendre à me connaître, il faut que je sois libéré de toute ma science passée. Autrement dit, apprendre à me connaître est une chose entièrement neuve d'instant en instant. Vous en voyez la difficulté ? Un auditeur Je dirais qu'il y a dans la vie des constantes qui ne changent pas. K Nous aborderons le problème du changement plus tard. Je regarde, je veux apprendre à me connaître. Le moi qu'il s'agit de connaître est mouvement. Il n'est pas statique. C'est une chose vivante, active, mobile, en de multiples directions. Donc, si j'apprends avec un esprit et un cerveau qui sont des émanations du passé, cela nuit à ma connaissance de ce moi vivant. Ayant vu cela, on se demande comment l'esprit peut-il se libérer du passé afin de connaître ce moi qui est toujours neuf. Voyez ce que cela a de beau, de stimulant. Je veux apprendre à me connaître et ce moi est une chose vivante et non morte. Un jour, je pense une chose et le lendemain, je suis préoccupé par une autre. C'est une chose constamment vivante émouvante. « Maintenant, que faire ? » Je vois ceci qui se passe. J'aperçois cette couleur orange et je dis « Elle ne me plaît pas. » Autrement dit, c'est le passé qui réagit et qui, par conséquent, cesse d'apprendre. Alors, que faire ? » l'auditeur. « Il faut oublier comment penser ne plus avoir d'idées. » « Vous ne me suivez pas. » « C'est une conclusion à laquelle vous êtes arrivé qui vous fait dire ne pas avoir d'idées. vous n'apprenez pas vraiment. » l'auditeur. « Il faut nous vider. » « K. » C'est encore une conclusion. Comment se vider ? Quelle entité va vider l'esprit ? » l'auditeur. « Cela aussi, il faut le vider. Il faut être vidé de toute chose. » « K. » « Qui va vider ? » « Voyez-vous, monsieur, vous n'écoutez pas ce que l'on dit. Si vous voulez bien m'excuser de le dire, je veux apprendre à me connaître. Je ne peux pas apprendre à me connaître si le passé intervient. Connaître implique une activité dans le présent. Et ceci est impossible quand l'esprit, le cerveau sont encombrés par tout le passé. Et maintenant, dites-moi quoi faire. L'auditeur. Il faut être attentif. K. Vous voyez ? Comment serais-je attentif ? L'auditeur. Il faut vivre dans le présent. K. Comment vivre dans le présent quand mon passé pèse sur moi ? L'auditeur. En voyant tout le processus avec lucidité. K. Ce qui veut dire quoi ? Prendre conscience de ce que le passé intervient et empêche le cerveau d'apprendre ? Lentement, monsieur. Avez-vous conscience de ce mouvement au moment même où nous en parlons ? Alors, si vous en avez conscience, que se passe-t-il ? Ne devinez pas. Ne parlez pas de ce qui devrait être ou ne pas être. cela n'a pas de sens. Que se passe-t-il vraiment quand vous prenez conscience de ce mouvement, le passé intervenant dans votre perception du présent et nuisant par conséquent à votre connaissance ? Quand vous prenez conscience de tout ce processus, que se passe-t-il ? Un auditeur. Vous vous voyez comme étant un effet du passé. K. Vous voyez que c'est là un fait. Nous avons demandé ce qui se passe, quelle est la conséquence quand vous voyez avec lucidité que vous êtes un produit du passé et que celui-ci vous empêche d'apprendre à connaître le présent. Ne devinez pas. Que se passe-t-il en vous quand vous prenez conscience de ce processus ? Un auditeur. Le mouvement cesse. Un autre auditeur. Il n'y a plus de pensée. Un troisième auditeur. Il y a peur. Krishnamurti. L'un dit qu'il n'y a plus de pensée, un autre qu'il y a silence et un autre encore qu'il y a la peur. Un auditeur. Il semble ne plus exister que le présent. K. Laquelle de ces affirmations est vraie ? Un auditeur. Nous sommes dans la confusion. Krishnamurti. Exact. Nous sommes dans la confusion. Un auditeur. On est lucide. Un autre auditeur. On apprend. Un troisième. J'ai l'impression qu'il existe une contradiction qui doit être détruite par une action directe. Krishnamurti. Écoutez, messieurs, je vous en supplie, n'adoptez aucune conclusion parce que toute conclusion aura pour effet de vous empêcher d'apprendre. Quand vous dites « Il faut une action immédiate », c'est une conclusion. Nous apprenons et je vois que je suis un effet du passé. Ce passé peut dater d'hier ou de la dernière seconde qui a laissé une trace sous forme de savoir. Ce savoir qui est le passé m'empêche d'apprendre dans le présent. C'est une force vive toujours en activité. Eh bien, quand j'ai conscience de cette force vive, de ce mouvement, que se passe-t-il ? ce ne sont pas vos conclusions que je veux entendre. Si j'accepte vos conclusions, vous allez devenir un nouveau philosophe et je ne veux pas de vous dire